Mathieu, l'Ouganda se dote d'une loi des plus homophobes. Une des lois les plus répressives même puisqu'il s'agit de criminaliser l'homosexualité. Les députés ougandais ont voté des peines de prison pour toute personne qui se livre à des actes homosexuels, pour les personnes qui se revendiquent de la communauté LGBTQ+, pour ceux et celles qui en feraient la promotion. Seuls deux députés sur 389 n'ont pas approuvé ce texte. La loi prévoit même la peine de mort. Pour toute personne séropositive qui aurait des relations sexuelles avec une personne de même sexe. Une loi adoptée au grand désarroi, bien sûr, des représentants d'une communauté plutôt habituée à se cacher en Ouganda et qui craint des persécutions désormais. Au lendemain du vote du Parlement ougandais, le haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme, vous le voyez, appelait le président du pays à ne pas promulguer le texte. Mais quand on écoute le président ougandais, Yoweri Museveni, en poste depuis 1986, il y a peu de chances de le voir rallier à la cause des Nations Unies. Les homosexuels sont des déviations des normes. Est-ils déviants par nature ou par nature ? Nous avons besoin d'une opinion médicale sur cela. Les payses occidentaux doivent arrêter de perdre le temps de l'humanité en essayant de imposer leurs pratiques sur d'autres personnes. Alors cette loi a bien sûr été dénoncée à l'international, on a parlé des Nations Unies, mais écoutez ses réactions à la Maison-Blanche. On va jusqu'à menacer de mesures de rétorsion désormais. We have grave concerns with the passage of the Anti-Homosexuality Act, AHA, by the Parliament of Uganda yesterday, and increasing violence targeting LGBTQI plus persons. We would have to take a look at whether or not there might be repercussions that we would have to take perhaps in an economic way should this law actually get passed and enacted. And that would be really unfortunate because so much of the economic assistance that we provide Uganda is health assistance. Un texte qui vient accentuer une homophobie très présente en Afrique de l'Est et même sur tout le continent. L'homosexualité n'est plus interdite au Botswana depuis 4 ans. L'Afrique du Sud a légalisé le mariage entre personnes de même sexe en 2006. Mais plus de la moitié des pays d'Afrique ont des lois et des réglementations ouvertement répressives à l'égard des personnes de la communauté LGBTQI plus. Oui, je confirme ça. Moi, je m'occupe avec une entreprise d'insertion de jeunes désocialisés. Et parmi ces jeunes désocialisés, il y a des réfugiés qui ont dû fuir leur pays d'origine africain pour cause d'homosexualité. Et par crainte de... Oui, à la fois rejetés parfois par la famille et rejetés par la société. Donc ils ont dû se sauver. Le journaliste Rachid M. Barkhi se défend. Il dénonce un lâchage médiatique en règle. Petit rappel des faits pour démarrer. Le journaliste qui présentait la tranche de nuit de BFM TV a été licencié pour faute grave au mois de février. Il est accusé d'avoir cédé à une influence extérieure pour le choix de certains sujets. Des brèves illustrés dans lesquels il aurait servi des intérêts étrangers. Un exemple qu'on avait diffusé d'ailleurs lorsqu'il parle de Sahara marocain et non de Sahara occidental. Dans cette vidéo que vous allez voir, il faut bien comprendre que politiquement, on peut interpréter sa formulation comme avantageuse pour le Maroc. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dahla, au sud du Maroc. Le président de la région de Dahla et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce ont ouvert la rencontre. 250 acteurs économiques et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Ce genre de contenu passait la nuit avant d'être découpé et relayé sur Internet des éléments qui n'étaient pas validés par sa hiérarchie de la chaîne Info. Hier, Rachid Embarquet était auditionné par une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères. Il s'y est dit victime de calomnie. Deux semaines et demie, c'est le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet. Tout cela est faux et relève de la calomnie pure. On était dans une fiction de Netflix qui permettait comme ça de me faire passer pour le mouton noir. C'est d'une rare violence. J'ai été abasourdi, effondré. Je ne vous cache pas que je le suis toujours. On a rapidement appelé Affaire Rachid Embarquet, ce qui est en réalité une affaire plus importante. Le mois dernier, Radio France a révélé l'existence d'une agence de désinformation israélienne qui vendait ce genre de prestations. Le journaliste Frédéric Mettezot était venu nous en parler sur ce plateau. Tal Hanan, donc Roche, dit après nous avoir pendant des mois présenté ses capacités numériques. Mais vous savez, on a quelqu'un à la télé française et il joue la vidéo. Donc mes collègues israéliens, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais moi, évidemment, je me dis première chaîne d'info de France. Et ce qu'on voit, c'est que la vidéo qu'ils nous montrent, ensuite, elle a été découpée et viralisée par les bots de Tim Roche. Ça passe à une heure du matin. On sait tous que la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la télévision. Mais quand le message passe sur les réseaux, les gens disent tiens, une chaîne de télévision sérieuse, car c'est le cas, parle de ça. Ça va marcher, surtout en Afrique francophone où ils regardent beaucoup les médias français. – Devant les parlementaires, Rachid Embarki dément tout lien avec cette officine israélienne. Et Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFMTV, affirme n'avoir pas pu établir ce lien, justement, ne pas avoir pu prouver l'ingérence. Il explique pourquoi il a tranché pour un licenciement de Rachid Embarki. Au risque de vous décevoir, je dois d'abord vous indiquer que je ne vais pas vous apporter d'éléments d'information concernant des accusations d'ingérence étrangère dans ce dossier pour la simple raison que je n'en dispose pas. Les raisons pour lesquelles nous avons écarté de l'antenne et de l'entreprise Rachid Embarki, ce n'est pas pour des raisons d'ingérence étrangère dans le cadre de ces journaux de la nuit. – D'abord, parce que nous n'avons pas les moyens de l'apprécier, nous ne sommes pas la justice. Il a gravement manqué au processus de validation mis en place au sein de BFMTV, que je vais pouvoir vous décrire tout à l'heure. Et donc, c'est pour ces raisons-là et ces raisons seules qu'il a été écarté. – On parle de foot ce soir. – Oui, les mamies footeuses. Une sélection de quinquas s'est envolée pour l'Afrique du Sud hier, le tournoi des grands-mères de plus de 50 ans. Et ça joue bien, on n'y va pas pour faire de la figuration, disait l'une d'entre elles. Elles vont se frotter à des Américaines, des Zambiennes, des Sud-Africaines, entre autres, dans le vestiaire. C'est comme les pros, même ambiance, vous allez le voir. – Elles ne sont pas quinquas, si ? – Elles sont au-delà de 50 ans. – Écoutez, la coach qui est aussi joueuse et certaine de ses bleues mamies footeuses. – Super, Marie-Claire, c'est super ce que tu fais. – Quand j'ai dit à mon petit-fils que j'allais faire un tournoi international de foot, il a ouvert des yeux comme ça, mais c'est génial. Maintenant, il en parle à tous ses copains. – Là-bas ! – Là ! – J'ai pris l'initiative, moi, de pouvoir, celles de la région Rhône-Alpes, de les prendre une fois par semaine, le jeudi soir. Ça permet un petit peu de travailler les automatismes et celles qui n'ont jamais de taper dans un ballon, de faire un peu d'initiation avant de partir en Afrique du Sud. – Moi, je vais essayer de me donner à 100%. Je pense qu'on est bien dans cet esprit. En plus, on a un coach qui est bien dynamique, qui a la gagnant en elle. Donc, elle va nous pousser en tous les cas en ce sens, c'est sûr. – Voilà les mamies footeuses qui se sont envolées pour l'Afrique du Sud. Jean-Claude Bailly, c'est quand même un super plaidoyer pour l'emploi des seniors, ça. – Oui, c'est pas mal, oui, oui. Puis, c'est en entretien. – Oui, il n'y a pas les salaires de Mbappé. On sait qui est le Mbappé française, là, dans l'équipe des quinquas de cette Coupe du Monde. – Je ne vais pas mentir et faire semblant de connaître la composition, ni le capitana, je n'ai pas assez creusé le sujet. – Oui, mais on va s'enflammer avec elle, on va les suivre. Vous voulez tous les soirs un compte rendu de leur vache ? – S'il vous plaît, je vais savoir si on va loin dans cette compétition. – Je accepte cette mission. – Le mystère de la mort de Beethoven en passe d'être élucidé. – Près de 200 ans après la mort du compositeur à l'âge de 56 ans, c'était en mars 1827. Je crois qu'on peut parler de cold case sur cette affaire. Ludwig van Beethoven serait mort d'une cirrhose. C'est l'hypothèse des scientifiques de Cambridge qui viennent de publier une étude sur la base de l'ADN du compositeur. Alors, ce n'est pas Jurassic Park non plus, c'était il y a 200 ans seulement. Mais ces scientifiques ont pu analyser l'ADN de Beethoven à partir de mèches de ses cheveux coupées au cours des sept dernières années de vie du musicien. Cette analyse révèle non seulement de fortes prédispositions génétiques aux maladies du foie, mais aussi une infection au virus de l'hépatite B. Toujours le foie. In the 1820s, Beethoven was so revered that several friends and admirers sought locks of his hair. I identified five genetically matching authentic locks of hair. For the first time, we've been able to investigate his genome. We cannot say definitely what killed Beethoven, but we discovered significant genetic risk factors for liver disease and evidence that Beethoven contracted hepatitis B virus. This infection might have driven the composer's severe liver disease, exacerbated by his genetic risk and possibly his alcohol intake. Mais la mort de Beethoven a fait l'objet de moult débats et l'analyse des mèches a pu éteindre quelques pistes, notamment celle de l'empoisonnement. La mèche en question n'était pas masculin. We also found that two of the Beethoven locks in the collections today are not authentic, including the famous lock once believed to have been cut from the dead composer's head by the 15-year-old musician Ferdinand Hiller. We now know this hair actually came from a woman. We were surprised to uncover a family mystery that shows that Beethoven wasn't actually descended genetically from the main Flemish-Bethoven lineage. A combination of genetic and archival evidence shows that an extramarital relationship resulted in the birth of a child in Beethoven's direct paternal line at some point between 1572 and 1770. ... Il y a eu une tromperie sur deux siècles. Bon, on n'a pas de nouvelles de sa surdité. En revanche, ils n'ont pas réussi à l'expliquer. Voilà, morale de l'histoire, ne jamais confier une mèche de cheveux. À qui que ce soit, on ne sait pas ce que ça peut venir 200 ans plus tard.